Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va tester le nouveau Thales LR, Thales Squad LR. On rappelle rapidement les stats du stun sur les deux spé, chance moyenne, grande chance, on augmente l'attaque sur l'aspect ultime. Serre pas à grand chose, mais pourquoi pas. Voilà, attaque à EDF plus 130%, voilà, tranquille, une partie support, terrifiant conquérant, qui plus 3, attaque à EDF plus 30%, excellent, qui plus 6, et attaque efficace contre tous les types si l'ennemi est stun. Alors attention, il faut que l'ennemi soit stun au préalable, donc soit en cas d'attaque additionnelle ça va marcher, soit il faut qu'on stun avant, par exemple un stun avec Thales AJ, notamment. Attaque efficace contre tous les types et grande chance de lancer une super attaque en plus si le ki est à 24, donc pas évident à faire en soi, mais on a un active skill qui nous donne ki plus 24 pendant un tour, quand les PV soient 60% ou moins, ou à partir du 8ème tour, sachant qu'on peut l'activer deux fois. Alors évidemment, resbère 8 tours c'est un petit peu compliqué, par contre la partie PV 60%, bah a priori c'est pas trop compliqué, il suffit de prendre une bonne spé, bien placée entre guillemets, et c'est bon. Donc ça va, c'est vrai que c'est assez sympa, et c'est la seule active skill pour l'instant qu'on peut activer deux fois. Au niveau des liens, on a pas mal de choses, on va le jouer évidemment à côté de Thales AJ, et du coup on va proc quasiment tout le link set. Cruel, part au combat, boss, avec les conditions de PV, parce que les liens sont pas maxés. Ambition de conquête, destructeur de l'univers, combat acharné, pouvoir légendaire, qu'on procrera pas ici vu que Thales AJ n'est pas un LR. Si vous montez les liens, il faut bien comprendre que part au combat donne de la def, boss réactivé directement. Ambition de conquête donne de la def, 15%, destructeur des univers machin, ça donne aussi 15% def. Autant dire que le perso lien 10, il va être broken, mais quelque chose de bien, déjà que non, il va être quand même plutôt intéressant. Donc, voilà, très prometteur. Alors après évidemment, ça c'est en se disant qu'on le joue avec Thales AJ. Thales AJ qui aujourd'hui reste quand même une bonne carte, et notamment une fois transformé, il est quand même assez incroyable. Mais non transformé, ça reste un support qui a pas vraiment de défense. Alors après que les liens, tu vois, ça s'arrange un petit peu, mais quand même, il y a la partie support de celui-ci qui va lui donner de la def. Mais malgré tout. Mais franchement, ce LR, on va tester tout ça, mais je le vois plus comme une carte qui est en 3ème position. Non pas qu'il sera pas bon en rotation, on va le voir ici, mais dans une team terrifiée en conquérant, tu fais des bonnes rotas, des grosses rotations, et tu le laisses tourner. Et c'est un perso qui va supporter la team, qui aura très bonne stat pour lui-même, mais qui, voilà, se débrouillera très bien tout seul. Même si le lien, enfin les liens, ne procureront pas forcément autant, évidemment, quand Jean Thales AJ, mais c'est pas si gênant que ça en soi. Alors on va le tester, on va le prendre en ami leader, évidemment, je n'ai pas invoqué, donc je ne l'ai pas. On va perdre un peu de stats, c'est pas la fin du monde, ça permet quand même de se donner un avis. Si vous voulez avoir les chiffres exacts dans plusieurs situations, d'aucun essentiel, vraiment, parce que vous savez très bien qu'il fait des vidéos avec les calculs, en fonction des situations, en fonction des doublons, tout ça. Et vous aurez les valeurs pour vous donner une idée précise, et vraiment très précise, de ce que ça peut donner. Mais ici, on est dans la pratique, et on va faire une game en super bateau, donc les 8 tours, pour la crise qu'ils ont oublié, on va se concentrer sur la partie PV. Mais je n'avais pas envie de partir en Kukuroche ou Histoire Infini, parce que c'est un perso qui stonne. On va jouer avec Thales, qui stonne, qui débuffe, si je pars en Kukuroche, tout ça, ça ne marche pas. Donc franchement, ça ne m'intéresse pas, c'est vrai que d'une manière générale, les tests en Kukuroche, c'est sympa, des fois, ça peut être cool, voilà, des fois, quand tu as des conditions très difficiles, pour te permettre de montrer les choses. Mais sinon, je n'aime pas trop, parce que finalement, on est face à un inimi où tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas débuffe, tu ne peux pas stun, tu ne peux pas bloquer l'aspect, tu ne peux rien faire. Alors qu'en SBR, on peut stun, on peut bloquer l'aspect, on peut profiter des fonctionnalités de nos cartes. Alors évidemment, des fois, il y a des passifs qui sont plus intéressants sur la longueur, certes, mais par exemple, quand on prend un stack de def, je veux dire, il n'y a pas de surprise. En Kukuroche, tu stacques la def à l'infini, c'est bien, tu vas être bon, spoil, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça quand même que globalement, je préfère tester en Super Battle Road. Donc, au niveau de la team, terrifiant conquérant, forcément, avec couleur, couleur, Thalès, qu'on va jouer à côté de l'autre Thalès, évidemment. Golden Tech qui va tanker, ce qui est vachement bon, free to play, vous allez voir. Et Metal Cooler, LR, je prends un petit item Bulma, il se doit donner un petit buff, soit pour simuler le lien boss, ou soit pour donner un petit goût, sachant qu'on perd des stats quand même, histoire de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, let's go, je veux des bonnes rotations, et j'ai des bonnes rotations, les gars, j'ai des rotations parfaites, en fait. C'est nickel, c'est nickel. Donc, let's go, on a les deux Thalès, on a les couleurs et tout ça, donc c'est vraiment parfait. Donc, alors évidemment, Thalès Agi est un support, bien sûr, mais le truc, c'est comme me dire, ouais, mais couleur endurance, il a un peu plus de def, il y a couleur puissance. Oui, mais c'est des cartes qui se jouent ensemble. Donc, les statistiques, 135 KDF, sachant que je n'ai pas boss, alors l'ami leader a un doublon, je n'ai pas boss, je perds des stats, un doublon. C'est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, évidemment, on n'est pas invincible, 130 KDF, non, mais boss, t'es pas actif, donc j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est simple, les amis, on prend 135 679 x 1.25, et voilà, avec boss, j'ai 170 KDF. Voilà, sachant que, encore une fois, je perds des stats avec le leader, donc les liens ne sont pas augmentés, donc autant vous dire que ce perso, c'est sûr que c'est quand même assez impressionnant. Alors, l'Asset, c'est le même, c'est le même Asset, que Thalès Agi, donc pas de surprise de ce côté-là. Bon, il faudrait qu'on stun, bah, Goten, peut-être, ça serait bien, parce que sinon, à quoi que, ou Trunks, parce que, en vrai, je suis mis... Alors, au niveau du ki, par contre, vous voyez, c'est un peu la fête, parce que, bon, comme Thalès donne aussi du ki, tout ça, c'est plutôt cool. Bon, on va mettre un item, et même avec le dragon, Thalès Agi va morfler, si jamais on ne stun pas. Donc, on va tenter le stun de Trunks, quand même, ici, on va prendre ça, et on va tenter le stun de Goten, ça serait pas mal. Alors, c'est vrai que si Thalès Agi avait stun, et puis après, je réattaque derrière, je rappelle qu'on a le bonus, mais bon, là, je préfère laisser quand même le puissance devant, 130 KDF, quoi. L'aspect qui tombe tout de suite, bon, bah, pourquoi pas. Sarah et Kittama, il n'y a pas de problème. 4 500 000, c'est... alors, je ne sais pas si on a boss, je pense que oui, quand même. L'aspect très très bel, le stun qui passe pas, ça, c'est un peu moins drôle, parce que là, ça va piquer autrement plus, quand même. Bon, ça va, on va s'en sortir, mais ça picote. Bon, là, c'est sûr qu'on a boss, hein. Thalès Agi 100% de mon côté, les liens ne sont pas augmentés, mais... T'as le stun, décidément, qui ne veut pas passer. L'attaque additionnelle, peut-être une deuxième chance. Les autos vont piquer, mais bon, au moins, je ne vais pouvoir prendre l'active skill assez facilement. J'ai envie de vous dire, et décidément, au poste. Bon, là, ça va, ça sort pas trop mal. 2 700 000 Metal Cooler, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est très correct. Enfin, c'est... ouais, enfin, non, mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien, Metal Cooler. Ça picote, hein. C'est très LR qui est présent, mais d'un côté, c'est peut-être pas plus mal, encore, que l'active skill. J'aurais pu le faire au prochain combat, mais... Bon, pourquoi pas. Alors, Thales AJ, on peut quand même commenter... Bah, regardez la défense, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut quand même commenter Thales AJ. On a 73k def. Les liens ne sont pas augmentés. Sachant qu'on perd des stats, encore une fois. Et regardez les stats de slug, hein. Non, mais je vous jure, slug free-to-play, c'est un bordel. Il est free-to-play, hein. C'est absurde. Thales AJ, donc ça veut dire qu'en montant les liens, on récupère de la def, hein. On récupère 30% def sur les autres liens. 30% def, bah, on peut calculer, hein, directement, sur ce qu'on voit là. Ça me fait 80k def. Dans ces conditions, il manque un peu de leader. Ça veut dire que le perso, il touche les plus de 100k, en fait. Alors que Thales n'a pas de défense, hein. Mais avec les liens, on a un perso qui a une défense correcte, en fait. In fine, c'est quand même assez abusé, hein. Bon, le LR, c'est assez fou. Alors, on va faire l'active skill, évidemment. C'est plutôt, c'est donc le ki plus 24, hein, les amis. Donc, bah, évidemment, ça va nous mettre ultra bien. Puisqu'on va avoir de la super attaque en plus, hein. Alors, c'est pas, euh, c'est pas garanti, hein. C'est grande chance. Attaque efficace. Bon, la totale, hein, ça va piquer. Bon, si Trucks nous met une SP, en vrai, d'entrée de jeu, par contre, ça peut être un peu moche, hein. Parce que même, avec les défenses qu'on a, euh, je sais pas si on y survit. Je pense, quand même, mais on va prendre cher, quoi. Mais je pense qu'on y survit. En tout cas, Slug, c'est vraiment indécent. Slug, alors, je sais qu'il y a le support du LR, 30%, mais quand même, quoi. Putain, le troll, c'est ouf. C'est sûr, contre-type, contre-classe, 5 600 000, les gars. Bon, là, il est mort, hein, 20 fois, hein. On a l'attaque efficace, d'autant vous dire qu'il va pas faire long feu, hein, Trucks, hein. Voilà, et le petit finish, en plus, c'est magnifique. C'est pas beau, ça. Alors, ce tour va être indécent, les amis. Euh, on a ses 8 actifs, donc, évidemment, la défense, enfin, les stats vont s'envoler. Il y a le support de Couleur, il y a le support de Thalès côté attaque. Euh, donc là, c'est broken de ouf, hein. Mais bon, encore une fois, hein, cette team terrifiée en conquérant, Couleur est un support. Couleur, on devrait jouer double couleur, donc c'est logique que Couleur apparaissent, hein, à droite, à gauche. Donc, même s'il y a beaucoup de support, certes, mais c'est un peu la team qui joue ça. C'est comme la team divine, avec Whis, Vados, etc. Et compagnie. Sauf que c'est viable, hein. Là où, des fois, on voit des trucs avec des kitbou alors qu'ils sont même pas dans la team, des lapens à paye à outrance. Non. Là, c'est juste pour gonfler. Là, non. C'est la team qui est un peu comme ça. Et on a des supports qui font plein de choses. Et Thalès, encore une fois, agit, prend un globe assez important. En tout cas, si vous maxez les liens, le perso, quand même, il devient vachement plus intéressant. Et encore, je parle même pas des stats une fois transformés, parce que là, on l'a pas encore transformé. Mais je rappelle que Thalès Agile est transfo. Et quand il se transforme, c'est un masto, donc, le truc. C'est vraiment très, très bon. Bref. Donc, ici, bon, bah, ça va être un... Ça va être une boucherie, hein, j'ai envie de vous dire. Ça va être une boucherie. Donc, est-ce qu'on one-shotterait pas Krillin, peut-être ? Alors, Thalès Agile, il n'y a pas d'attaque dessus, j'ai beaucoup de chance. On va démonter Krillin, je pense, hein, ouais. On va attaquer Piccolo avec Thalès Agile, histoire de se faire plaisir également. Et, bah, histoire d'essayer de finir Piccolo, ça sera fait, tu vois. On n'en parle plus comme ça. Bon, ça va piquer, mais tellement sévèrement, parce que là, les trois supports fonctionnent entre les trois cartes. Parce que des fois, il y a des trucs qui marchent pas, mais là, tout marche. 5 700 000. Il y a tout qui marche, les gars. Je ne sais pas si on va avoir la première spell, parce qu'on a tellement de kills, hein. Allez, bah, c'est du one-shot, hein, je crois. Ouais, c'est one-shot. 2 millions de Thalès Agile avec la première forme. C'est indécent, hein, franchement. Oh là là. Ah, mais Thalès... Il faudrait qu'ils se rassemblent, Thalès, qu'on voit un peu les stats, quand même, de Thalès Agile. C'est ouf, hein. C'est ça que j'adore aussi dans Dokkan, c'est, vous voyez, tu vois, Thalès Agile, c'est un peu une carte un peu morte depuis un moment. Bon, encore faut-il dropper le LR, certes. Et encore, je m'en ai mis, tu vois, ça reste pas trop dégueulasse. Ça se passe bien. Thalès Agile, là, tu montes tes liens à côté du LR, ça devient vraiment une carte qui prend un up vraiment intéressant, qui va obtenir une défense honorable, qui va debuff, qui peut stun, qui supporte la team. Et voilà, et s'il se transforme, il va avoir des stats encore meilleures. Donc, le endurance a péter un câble et a démonter toute la rotation, les gars, enfin, tout ce qui restait en phase. Donc, bon, c'est pas bien grave. Donc, on est de retour, on récupère nos stats normales, j'ai envie de dire. Évidemment, Boss n'est pas actif. Metal Cooler, 130k, quand même. Alors, par contre, Boss est actif, hein. Pour Metal Cooler, ces liens sont augmentés. Donc, c'est pas bon. Alors, en tout cas, les slugs, les gars, c'est indécent. Je vous ai pas montré la route, hein, mais ce perso, c'est un délire. C'est n'importe quoi, hein. Slug Tech, free-to-play, hein, totalement. Il est vraiment très, très fort, hein. C'est absurde. Bon, alors, mon petit Thalès LR. Alors, j'aimerais bien que tu cales un petit stun, quand même, parce que je crois qu'il a stun 0, au fond, hein. Si je ne m'abuse. Donc, évidemment, on va voir qu'on stun Vegeta, là, parce que... Si on Thalès LR va se faire démonter. Donc, ça serait assez appréciable. Est-ce qu'on ferait pas la première spé, histoire de dire ? Bon, après, on a moins de chances de stun, quand même. Mais, euh... Genre, histoire de la faire une fois, parce que... Bon, on va faire ça. Bon, histoire de la faire une fois, parce que, en fait, on la fait jamais, hein. Là, niveau qui, on est super bien. Après, de là, monter à 24, évidemment, c'est pas non plus évident. On va mettre un oui, de toute façon, le combat ne va pas durer longtemps, les gars. Je pense, 3 tours, c'est plié. On va mettre la Bulma, histoire de prendre un petit peu de stats. Bon, ça va, c'est plus ou moins similie un boss. Un petit peu moins. Bon, le Metal Cooler s'envole. Et puis, on va y aller comme ça. C'est parti. On tente le stun sur Goku, peut-être. Ça peut être sympa. Parce que là, en fait, on tape tellement fort. Le combat ne va pas durer longtemps, clairement. Je ne sais même pas si je réussis à perdre des PV, ça serait bien, mais... Je ne sais pas, honnêtement. J'ai arrivé à perdre un peu, mais 3,3 millions, quand même, sur la première, c'est pas mal. Parce que les premières SP, quand même, t'as peut-être moins fort. Bon, le stun qui ne veut pas passer, bon, ça, c'est la RNG, j'ai envie de te dire. Mais, ouais, pas mal. Franchement, 3,3 millions sur la première, c'est cool. C'est vraiment très, très bien. Thales, il s'agit de 2 millions, franchement. Bon, 100%, certes, mais... Le lien n'a pas augmenté. Le stun qui passe. Par contre, là, on n'a pas perdu à cette PV. 3 millions, mais t'as le couleur et l'air. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. En plus, là, il y a quasiment aucun lien qui proc à Team Freezer. Les amis, on tape comme des sourds. Regardez, enfin, c'est... On a fait deux rotations, il n'y a déjà plus rien. C'est... Non, mais... Bon, la Buma, elle est encore active, hein, mais... 20%. Euh... Voilà. Slug free-to-play, hein. Je rappelle qu'on perd des stats, hein, mais je... Ok. Non, mais voilà, enfin, c'est un délire. C'est un délire. Bon, bah, écoutez, on va y aller. On va y aller. Ah, on pourrait presque être maxé, là, à deux ki-près, c'est dommage. Attends. Ah, il n'y a pas de ki en plus. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'item de ki, mais bon, bah, c'est dommage. C'est dommage. On aurait presque pu être à 24. Bon, après, voilà, être à 24 de ki sans... Euh... Sans l'active skill, c'est quand même pas quelque chose de très facile. Mais, euh... Si ça peut arriver, en tout cas, bah, tu sais que tu vas être refait, quoi, parce que... Du coup, euh... Tu auras potentiel d'une super attaque en plus, attaque efficace. 6 400 000, non, mais... Pfff, c'est... Le petit finish. Bon, bah, les amis, voilà pour cette petite démonstration. Vous voyez que même en ami leader et en perdant un peu de stats, on arrive quand même à avoir des choses très intéressantes. Donc, euh... Il n'y a pas besoin d'être un magicien pour comprendre, hein. Euh... Le perso est excellentissime, hein. Il est excellent, ce LR. Il est très très bon, ça se voyait déjà au niveau des stats, hein. C'est redoutable, c'est simple, mais redoutable. Il y a quand même des petits features très sympathiques. Sachant qu'encore une fois, là, le 24 ki, je l'ai obtenu une fois, mais ça peut arriver plusieurs fois. Dis-toi que le perso peut lancer une attaque additionnelle en plus, tu vois. Voir 3, enfin, voire 3 SP en tout, si t'as des doublons. Il tape très fort. La défense est très bien. Euh... Bon, t'es pas intouchable, mais c'est très... C'est très bien. Euh... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et si tu montes les liens, parce que je rappelle que les liens, là, sont pas maxés non plus, non. Les liens sont pas augmentés. Tu maxes les liens avec Talessagy à côté. Mais frérot, laisse tomber, hein, parce que les liens d'attaque, ils sont encore plus puissants. Il y a de la def qui se rajoute. Incroyable. Incroyable, ça permet aussi à Talessagy de revenir dans le game. Bon, on a mis pas mal d'items. En même temps, un, parce que je prends pas trop de risques quand je teste. Puis deux, bah, c'est aussi un peu pour compenser la perte de stats, parce que non, on joue en double couleur. Et on l'a dans la team. Donc voilà, les amis, Taless LR. Taless Squad LR. Très, très, très bon LR. Bon, malgré tout, je vous invite pas à invoquer. C'est un portail légendaire, c'est pas très intéressant. Les portails légendaire, en flit-to-play, faut attendre les sublimes, hein, pour tenter sa chance, hein, c'est quand même plus raisonnable. Mais en tout cas, bah, si vous le droppez à l'avenir, etc., bah, soyez très contents, parce que c'est un très, très bon LR. J'aime beaucoup. Je suis pas fan de Taless, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo analyse. Mais la carte, enfin, ce qu'ils proposent avec la carte, ils ont réussi à me faire kiffer la carte. Vraiment, je le trouve génial. Je vous proposerai la match de la Tyrannist LR Premium très prochainement, bon, ce sera pas long, ça va durer 5 minutes, mais pour placer tout simplement ce Taless Squad LR. Bon, sur ce, les amis, le petit pouce bleu, hein, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, passez tous une très bonne journée, des bisous, à très bientôt, salut.